Pas de réfrigérateur, pas de télé, pas de salle de bain, Michel Blanc évoque son enfance très modeste. Acteur français culte, mais aussi réalisateur, Michel Blanc n'a pas toujours connu la vie de prince. Dans une interview accordée au journal du dimanche, ce 8 octobre, le comédien est revenu sur son enfance très modeste passée en HLM. Quand te reverrai-je, Pays merveilleux, que l'on ait 7 ou 77 ans, cette chanson chantée par Michel Blanc dans les bronzés font du ski et culte pour toutes les générations. Révélée dans les années 70 aux côtés de Thierry Lhermitte, Gérard Juniau ou encore Josiane Balasco, Michel Blanc a marqué son époque avec des rôles tout plus drôles les uns que les autres. Habitué à jouer la comédie, il a aussi brillé dans des films plus intimistes et touchants comme dans Je vous trouve très beau, ou Derrière la caméra en tant que réalisateur, embrassez qui vous voudrez. Et si dans les bronzés font du ski, il est l'éternel célibataire dragueur, dans la vraie vie, il file le parfait amour depuis 14 ans avec Ramatou Lediop, une styliste à la tête de sa propre marque. Particulièrement discret sur sa vie privée, l'ancien membre du Splendide s'est toutefois livré au journal du dimanche, dans une interview parue ce 8 octobre, et dans laquelle il évoque son enfance très modeste au sein d'une famille pauvre. Je superposais les couvertures. Dans un long entretien, Michel Blanc a raconté les conditions dans lesquelles il vivait enfant dans son HLM. À ma naissance, mes parents n'avaient pas de réfrigérateur, pas de télé. Pas de salle de bain non plus, on se lavait dans l'évier de la cuisine. Un poêle unique servait à chauffer notre deux pièces. En hiver, il faisait froid, alors, pour dormir, je portais un pyjama et je superposais les couvertures. Malgré ses conditions précaires, le comédien l'affirme, il était heureux, et évoluait au sein d'une famille formidable, qui ne gagnait pas des mille et des cents, mais suffisamment pour nous faire vivre. Une vie chiche qui lui a néanmoins permis d'acquérir la valeur du travail et de s'en sortir ou la main.